bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui pour effectuer une vengeance on va aller piller la base de ko 6 à 4 que qui m'a pété trois murs level 3 pour en finalité quasiment rien piquer je crois que c'est deux piques en bois et une malle vide vous savez celle qu'on fait pour les quêtes donc on va faire vite fait le tour de sa base on va vérifier comment elle est fichue bizarrement visiblement ok il a dû se faire péter des murs par la horde là il ya des piques ouais du coup comment on va procéder là il ya des murs level 2 mais je pense que je vais pas péter par là je plus péter vers le haut allez c'est parti on y va et on va se venger parce que me péter trois murs level 3 pour en finalité ne me prendre que deux piques c'est un peu ballot allez on y va on pète le mur c'est pas un mur haut l'établi de bois d'accord on va prendre les planches puisque ça va nous bloquer pour ouvrir le mur allez on casse le mur et on vérifie ce qu'il ya derrière allez c'est parti il ya quoi là dedans ok ça doit être sa salle où il stocke son bois puisqu'il a les deux établis de bois donc nous ça nous intéresse pas on va progresser un peu plus dans la base on va avancer et on va aller par là derrière ce mur on va trouver quoi aller c'est parti l'outil s'est cassé ok oh regardez il ya un mur level 3 donc éventuellement peut-être que sa salle des coffres se trouve derrière donc je pense qu'on va aller se concentrer sur cette petite salle petite ellipse il ya les moches qui sont venus nous embêter donc du coup on les a tous on les a tous tués et là on va rentrer dans cette salle en espérant que ce soit sa salle des coffres ok donc c'est ici il ya une tourelle qui n'est pas achevé tant mieux pour moi on va regarder ce qu'il ya là dedans ok nice un ticket rouge 32 tickets orange et 43 tickets verts je prends on va faire un peu de rangement on va lui laisser ses planches puisque je n'en ai pas besoin j'en ai masse à la base et on va continuer d'ouvrir les coffres alors dans celui ci que va t'on trouver un oh nice un pompe une ak une m16 deux glocks le zip gun éventuellement les marteaux ça m'intéresse et les battes de baseball aussi et là il y a un pic qui m'a piqué petit ellipse les zombies arrive j'ai failli mourir mais ce n'est pas arrivé tant mieux du coup on va les mettre des trucs dans le chopper peut-être que plutôt que de me taper tout le tour à chaque fois je vais faire un trou en bas comme ça ça va me faire un petit raccourci alors j'ai pris les marteaux parce que je trouve dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez le même avis c'est une dorée de plus en plus rares en fait avant on en avait automatiquement au bunker on en avait un voire deux voilà là j'en trouve plus depuis quelques temps donc même quand j'ai fermé des zones vertes ou autres voilà j'en trouve pas donc du coup je les prends pour la modification des armes et la batte de baseball aussi j'en ai besoin oh nice une tenue soit en entière une tenue soit où il manque les pompes mais ça c'est pas grave on va la prendre on va prendre tout ça c'est plutôt sympa on va s'équiper de ses tenues tactiques voilà et on va prendre ça impeccable on va passer au coffre d'après allez c'est parti là dedans il y a quoi ok deux barres de cuivre ça je les prends éventuellement là dedans je serai intéressé à les zombies arrive petite ellipse à tout de suite allez on finit les achevés ça c'est fait tout le monde a eu le droit à sa tartine alors du coup on va vérifier un peu les coffres voir si j'ai rien oublié le zigun là il m'intéresse quand même puisque maintenant je peux les modifier et il est devenu plutôt sympa on va mettre le celui ci il a pour gagner la place du coup il me reste quand même des coffres à ouvrir là il ya les vis et l'adhésif qui m'intéresse ok allez on ouvre le coffre d'après on va voir d'abord ce qu'il ya dedans allez c'est parti il ya quoi là dedans ok alors il ya un coffre qui m'a piqué je sais vous allez me dire pourquoi tu prends pas le circuit électronique et tout puisque dans la vidéo d'hier je ne l'ai pas pris tout simplement parce que j'en ai plein la base j'en ai je crois 62 et je sais pas quoi en faire puisqu'ils me servent à rien donc du coup je ne prends plus les circuits électroniques automatiquement je les prends vraiment s'il ya rien d'autre qui m'intéresse donc voilà ne vous fâchez pas c'est voulu je l'ai pas oublié c'est tout à fait normal on va mettre ça là puis il nous reste deux places donc on va aller prendre un truc je sais pas quoi encore donc le zip gun j'avais dit qui m'intéressait on va lui laisser la bouteille d'eau là dedans il y avait quoi non là dedans il n'y avait rien qui m'intéressait du tout ici je sais pas des tenues tactiques j'en ai quand même pas mal je sais pas non on avait dit plus de l'adhésif éventuellement il était où il était là voilà les il était ici donc on va prendre l'adhésif et je pense que du coup on va s'arrêter là au niveau du red c'est plutôt pas mal moi ça me va très bien j'espère que cette petite vengeance vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un maximum de pouces bleus ça fait plaisir quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye